Un pro-Soro, tu l'as fait Guillaume Soro, si on doit tomber on ne va pas tomber seul. Mais avant tout il vous suffit tout juste de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Selon le pro-Soro, Amiral Blindé, si le président du GPS doit tomber, il ne va pas tomber tout seul, car il va dévoiler les secrets de la rébellion. Si on doit tomber, on ne va pas tomber tout seul, on ne va pas garder un secret des gens pour mourir avec. Le vieux Soro, secret que tu voulais emporter avec toi, il faut nous dire, qui a gagné les élections en 2010, les Ivoiriens ont besoin de connaître la vérité dont on t'attend. Il faut nous dire la vérité, on n'a jamais pris les armes pour que toi Guillaume Soro, tu deviennes Ivoirien. Tu n'as jamais dit, je rendrai ce pays ingouvernable, je frapperai ce pouvoir et il tombera. Celui qui a dit ça, n'a jamais été inquiété, il n'est jamais allé en prison. C'est aujourd'hui que tu vas dire, Soro a du sang sur les mains, mais Alassane Guattara, lui-même c'est le sang en personne. Quelqu'un qui met un bagot sur les médicaments, parce que lui, il veut être président. Des femmes anciennes qui voulaient accoucher, sont mortes à cause de ça. Toi-même, tu es mauvais, tu n'es pas un homme bon. C'est toi Alassane Guattara, tu as envoyé la rebellion en Côte d'Ivoire. C'est quelle arme tu n'as pas envoyé à Soro pour qu'il attaque ses frères Ivoiriens ? Tu n'es pas Ivoirien, je le dis. Ce n'est pas une injure. Comment tu peux empêcher un Ivoirien de rentrer chez lui ? Barbo a incité Oufo de Bournie, jusqu'en mai Oufo de Bournie a fait rancrer Barbo d'exil. Qu'est-ce que Soro, en tant que rebelle, ne disait pas de Barbo, mais Barbo a fait de Soro son premier ministre. Dédier n'a jamais envoyé Soro en exil. Barbo n'a jamais mis un rebelle en prison. Non Barbo, tu es un homme bon. C'est pourquoi je ne t'attarde plus. Barbo est dix mille fois mieux que toi. J'ai honte quand je dis le nom de Barbo, parce qu'il nous avait prévenu. Les plus chanceux seront en exil ou en prison. Ce n'est pas ça qui arrive aujourd'hui. Barbo avait raison. Bédier n'a jamais envoyé Soro en exil. Barbo n'a jamais mis un rebelle en prison. Mais c'est toi l'homme de Manhattan. Tu le fais et ça ne te fait pas honte. Tu es un diviseur. Aujourd'hui le nom est divisé. Tu ne pèses pas. En 2010, tu avais le nom avec toi. Malgré ça, on nous dit que tu étais troisième derrière Bédier. Des petits écrangés. Faites-nous de la place. On parle en creux ivoirien. Donc laissez-nous en paix. A déclarer le faux Soro Amiral Blindé.